Nous allons voir dans cette vidéo les lettres lunaires, les lettres solaires. On va voir pourquoi on les nomme ainsi, quelles sont les particularités de chacune. Et nous allons voir aussi un exemple pour chaque lettre de chaque catégorie, ce qui va vous permettre de comprendre mieux ce concept de lettres lunaires et de lettres solaires. Pour commencer, sachez que le mot lune en arabe c'est Qamar. Qamar c'est une lune. Si je veux dire la lune, je dois rajouter l'article défini L. Donc pour dire la lune, je veux dire El Qamar. Le mot Shams signifie un soleil. Pour dire le soleil, je vais rajouter aussi l'article défini L. Mais écoutez bien comment je vais prononcer. Je vais dire El Shams et je ne vais pas dire El Shams. C'est quoi donc la différence entre la prononciation de El Qamar et El Shams ? C'est qu'avec le mot El Qamar, je prononce l'article défini sans faire d'élision. Je le prononce entièrement. Le lame de l'article défini n'est pas El Idé. Et je dis El Qamar. Tandis qu'avec le mot Shams, quand je veux définir le mot Shams, je dis El Shams. Et là, on voit qu'on est l'idé à l'oral. L'article, le lame de l'article défini. Donc je ne prononce pas le lame de l'article. En revanche, je vais appuyer sur l'initial du mot El Shams. Et c'est pour ça que ça se matérialise à l'écrit par le rajout de la Shadda. Ces mots, Shams et Qamar, vont servir de modèle aux deux catégories de lettres. Nous allons avoir dans l'alphabet arabe des lettres qui, comme dans le mot Qamar, quand elles vont commencer un mot défini, ne vont pas entraîner l'élision du lame de la lettre lame de l'article. Et d'autres lettres qui, lorsqu'elles sont les initiales d'un mot défini, vont entraîner l'élision, c'est-à-dire la non-prononciation à l'oral du lame de l'article et le rajout de la Shadda, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur cette initiale. Regardez maintenant quelques exemples qui vont vous rendre la règle plus claire. Nous allons commencer par les lettres solaires. La lettre Ta est une lettre solaire. Toute veut dire les murs, des murs, le fruit, les murs. Donc pour dire les murs, pour définir le mot toute, je vais dire « et toute » et non pas « elle toute ». Vous voyez, à l'écrit, donc j'ai rajouté la Shadda, et à l'oral, je ne prononce pas le lame de l'article « et toute ». Le mot « saoub » signifie « robe ». Pour dire la robe, je vais dire « et saoub » et non pas « elle saoub ». Le mot « daraj » signifie « escalier ». L'escalier, c'est « et daraj » et non pas « elle daraj ». Vahab, c'est l'or, c'est de l'or. Donc pour dire l'or, c'est « al-vahab ». Rih, c'est un vent. Ar-rih, le vent. Zabib, raisin sec. As-zabib, les raisins secs. Sahab, nuage. As-sahab, les nuages. Le mot « shams », maintenant vous savez que c'est « soleil ». As-shams, le soleil. Sabah, matin. As-sabah, le matin. Dufda, grenouille. Ad-dufda, la grenouille. Talib, étudiant. Un étudiant. At-talib, l'étudiant. Vahar, c'est midi. Ad-vahar, le midi. Nahar, jour, un jour. Anna, ou une journée. Et Annaar, c'est le jour ou la journée. Donc, ce qui est commun à toutes ces lettres-là, c'est que lorsqu'elles commencent, lorsqu'elles sont les initiales d'un nom et que ce dernier est défini, elles vont entraîner l'élision de la lettre lame à l'oral de l'article défini et elles vont être renforcées par le rajout de la Shadda. Maintenant, pour les lettres lunaires, c'est beaucoup plus simple. Les lettres lunaires n'entraînent aucune modification dans la prononciation de l'article défini. Arouz, du riz. El-arouz, le riz. Ism, un nom. El-ism, le nom. Bab, porte. El-bab, la porte. Jamal, beauté. El-jamal, la beauté. Halib, du lait. El-halib, le lait. Khaouk, des prunes. El-khaouk, les prunes. Ransifa, orage, tempête. El-ra-ansifa, la tempête. Redob, colère. El-redob, la colère. File, éléphant. El-file, l'éléphant. Le mot kamar devient, donc, lune. La lune, c'est el-kamar et donc c'est lui qui sert de modèle pour les lettres lunaires. Kelb, un chien. Le chien, el-kelb. Ma-o. El-ma-lo. Hir, un chat. El-hir, le chat. Wa-edin, une vallée. El-wa-edi, la vallée. Yed, une main. El-yed, la main. Donc, l'alphabet arabe se divise en deux catégories. En lettres lunaires et en lettres solaires. Et le modèle pour ces lettres-là sont les mots el-shams, le soleil, et el-kamar, la lune. Merci. Merci.